Joli coup de filet à la police nationale congolaise, garnison, ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Ces éléments de la police nationale congolaise de Kikwit ont réussi à mettre la main sur les assassins de l'abbé Godefroy Pembele, prêtre du diocèse de Kikwit, curé de la paroisse au Mourumba de Kazamba, décédé des suites de balles reçues à l'épaule gauche pendant le cambriolage qui seraient commis par ces présumés assassins la nuit du site au 7 août 2022. Cette arrestation est intervenue grâce à la parfaite collaboration de la population de la ville de Kikwit et la police qui a dénoncé la présence de ces assassins au village Akimbinga, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit. A présent, ces assassins de l'abbé Godefroy Pembele sont mis à la disposition de la justice et ce, après confrontation avec les chrétiens de la paroisse à Mourumba qui ont tous confirmé la récupération de leur téléphone par ses unciviques parmi lesquels Mali Pembele, cousin de l'abbé Godefroy Pembele. Selon les informations, Mali Pembele serait le commanditaire de ce cambriolage après avoir émis à l'abbé Godefroy Pembele la somme de 10 000 dollars pour présenter le mécontentement des membres de sa famille sur la vente d'une parcelle familiale et ce dernier connaissait très bien la maison de l'abbé Godefroy Pembele. Notez que toute la population de Kikwit et surtout l'église universelle, famille des dieux de Kikwit et du monde entier, exige la procédure de flagrance et le transfert de ces criminels à la prison centrale de Makala tout en invitant les autorités provinciales à toujours mettre des moyens à la disposition de la police afin de mettre fin à ce phénomène qui prend d'autres vitesses dans l'ensemble de la province du Quillot.